Je vous présente les différents membres du jury qui vont juger quatre combinaisons d'attelage. Sous-titrage ST' 501 Nous saluons Sybren avec Friso César, numéro 497, la combinaison Minkema-Schreuder. Applaudissements pour Sybren Minkema. Nous saluons également Yelmer, le nom m'a échappé, le numéro 492. Un applaudissement pour Yelmer Chardon. Ce cheval d'ailleurs a déjà fait ses preuves au niveau de la dressure. Nous saluons Yelmer 492 et Anneke van der Staal avec Augustinus Broukstra. Puis numéro 102, Marcus 491. Marcus 491. Et nous sommes arrivés dans la finale de cette compétition, donc il y a des points doubles à gagner. Il y a une inspection, une évaluation qui se passe avant la compétition. Si toutefois les membres du jury n'arrivent pas à un résultat convenable, il y a forcément le président du jury qui pourra rendre une décision finale. C'était la présentation des cavaliers. Et les chevaux, les combinaisons d'attelage. Donc, arrivés après les sélections, arrivés ici à Léuarda, ces combinaisons d'attelage. Les pré-sélections ont eu lieu à Aix-Lô. Et maintenant, aujourd'hui, ces quatre combinaisons sont de retour ici à Léuarda. Un joli morceau de musique pour les accompagner. Et on va regarder afin de juger la plus jolie forme et rythme de mouvement. Peut-être que vous avez déjà une première impression de la qualité de ces combinaisons. de ces chevaux prison modernes qui sont très souples dans leurs mouvements. Et c'est vraiment un spectacle qui nous montre ici. Voilà, changement vers les lignes diagonales. Ceux-ci sont des étalons de quatre, cinq ou six ans. Qui va être le gagnant ici aujourd'hui? Je vous invite, mesdames et messieurs, de nous faire entendre qui sont vos favoris. Mais je vous rappelle, c'est le jury qui décide au final. Mais montrez-vous. Alors, numéro 25, numéro 166, numéro 102 et numéro 184, je vous prie de vous aligner. Dans cette finale, ce n'est pas non plus la décision finale. Alors, on va désigner deux combinaisons d'attalages qui vont pouvoir se remontrer au jury. Voilà, j'ai invité cette combinaison, cette combinaison de nous montrer tout ce qu'ils ont dans leur capacité. Laquelle de ces deux combinaisons est la plus forte? Et un bon rythme et un très joli moment de suspension. Il faut baisser la main arrière, mais la main avant est parfaite. Oh, c'est très très serré. Franchement, il est très très difficile de dire qui est meilleur que l'autre, parce que les deux sont très très prêts dans la prestation. Et dans quelques instants, le jury va se décider. Vraiment, c'est très très excitant, car c'est tellement serré. On regarde encore une fois et les chevaux se donnent encore un peu plus. Les spectateurs aiment bien. Mais alors, qui va gagner? C'est numéro 25 qui gagne. 166. Oula, c'était serré, très très serré. Et on a vraiment hésité. Et Cybren a été en bon équilibre. Et Yama a été un peu plus fort. Mais vraiment, il y a eu un bon défi entre ces deux combinaisons. Alors, 20 points de plus pour Friso César. Yama Chardon obtient 18 points. Alors, arrivé en quatrième place avec 30 points. Augustinus Hoogstra. Un applaudissement, s'il vous plaît. Et en troisième position, avec 34 points. Nico Karnas Junior. Et avec seulement un point de différence. Non, seulement un point de différence entre le numéro 2 et le numéro 1. Deuxième place avec 38 points. Yama Chardon. 39 points. Et en première position. César, Sybren Wienkema. Alors, Sybren Wienkema avec 39 points. En première position. Karin Wienkema et Helen Reichs sont tous des membres du jury. Et tous les gagnants d'aujourd'hui se retrouvent dans une finale définitive. Donc, Robert 489 s'y retrouve. Et Yama, avec Friso César, s'y retrouve également. Yama. Yama était déjà le gagnant à Lindor à Friesland et à Exlo. Bravo. Le champion reçoit ce prix. Bravo, Sybren Wienkema. Le photographe, forcément, garantit les souvenirs sous forme de photos. Sybren Wienkema. C'était vraiment très très serré. Un point de différence. Tu as gagné deux fois. Yama a gagné deux fois. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé aujourd'hui ? Finalement, toute la compétition était très serrée déjà en septembre. C'est vrai que ces deux chevaux sont très près l'un de l'autre. Et on a gagné maintenant chacun deux fois. Et vraiment, je dois faire des efforts, mais mon cheval est vraiment très très bon. Mais je dois être honnête quand je dis que tous les quatre chevaux sont vraiment très très forts et très bons. Et si je peux gagner, si je... Quelqu'un m'a dit aujourd'hui que gagner est plus joli quand on a une bonne concurrence. Et comme disait Sybren, en effet, quatre chevaux magnifiques. On en a profité de tous les quatre. La qualité était superbe. Et on finalise avec un tour d'honneur du champion, Friso César, dont le père aimait 4-7 avec Sybren Mikkema. Voilà, je vous les représente tous les quatre. Et Sybren Mikkema retourne tout à l'heure dans la finale décisive. Regardez, mesdames et messieurs, c'est superbe. Et en position numéro 2. Mais comme disait déjà le champion, quatre chevaux, vraiment très très agréable. Merci. Merci aux sponsors. Avec le sponsor principal. Merci à tous.